5 places d'écart entre Nancy 16e et Angers 11e, mais 3 points seulement de différence. Et comme Nancy fonctionne bien à domicile en ce moment, les Lorrains peuvent espérer rejoindre le SCO au classement. Nancy reste en effet sur 3 victoires consécutives en Ligue 1 à la maison. Pourtant il faudra jouer ce match sans Pedretti et Aloudiara tous les deux suspendus. A noter également un changement dans le but. Guirolandi SMB, le gardien international camerounais, est blessé. Il est remplacé par Tchernik, le gardien biélorusse recruté cette saison. Pablo Correa attend une bonne entame de ses joueurs. C'est ce qu'ils ont fait ces derniers temps et c'est ce qu'ils font encore. Avec notamment cette première attaque intéressante. Le ballon pour Isiardia dans la surface. Et la frappe est réussie. 29ème minute, 1 à 0 pour la Estancy-Lorraine. Le deuxième but de la saison pour Isiardia qui commence à être beaucoup plus efficace. Et beaucoup plus impliqué dans le jeu de son équipe. Lui qui fait son retour sous le milieu de Nancy cette saison. Et l'international sénégalais marque un but très important. Encore une ouverture du score pour Nancy. Ça va beaucoup mieux ces derniers temps. Et Angers n'a rien réussi à faire dans la première demi-heure. Le ballon encore récupéré par Isiardia. La frappe de loin contrée. Une deuxième chance. Et c'est sauvé in extremis par Denis Petrich. La belle parade du gardien Angevin pour éviter le 2-0. Toujours sur la menace d'un très bon Dia. Nouvelle chance pour Nancy sur ce coup franc. Mais celui-ci n'est pas dangereux. Et à la mi-temps, Nancy mène 1 à 0. C'est Angers qui a beaucoup de mal ces derniers temps. Une victoire sur les 7 derniers matchs seulement. Stéphane Moulin sait qu'il faudrait redresser la barre. A commencer par un nul dans ce match. Ce serait un bon résultat alors que le score est mené. Le problème c'est que c'est Nancy qui revient le plus fort du vestiaire. Avec Junior d'aller pour ce ballon. Repoussé par Petrich directement sur Loïc Puyot. 2 à 0 à la 63ème minute. Deuxième but de la saison pour Puyot. Des Nancyens beaucoup plus réalistes qu'en début de saison. Il ne leur faut pas beaucoup d'occasion pour marquer des buts. C'est un changement radical qui peut permettre d'envisager le maintien. Angers de son côté a du mal à créer du jeu. Et le score se réveille alors qu'il est mené 2 à 0. Pourquoi pas réduire l'écart sur cette frappe. Mais très belle parade de Tchernik. Une bonne tentative de Santamaria. Yusuf Adji qui s'empare du ballon pour Nancy. Adji dans la surface. La frappe est manquée. C'était une balle pour se détacher définitivement. Et mener 3 buts à 0. Il reste encore une petite chance encore aux Angevins. Avec cette nouvelle frappe en roulé. Toujours Tchernik pour écarter le danger. Le gardien biélorusse est très bon dans ce match. Il empêche Angers de reprendre espoir. Un dernier ballon dans la surface. Repoussé par la défense nancyenne. Et voilà comment le club lorrain s'impose encore une fois à la maison. 2 à 0 face à Angers. Le résultat dans les autres stades. Justement à l'heure actuelle entre Lille et Montpellier. Lille 2, Montpellier 1. Entre Bastien et Metz. Journalist. Sous-titrage St' 501. Le Gardien Alex. Sous-titrage NLaz ek.